Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés notre père Céleste Nous continuons notre message sur vos relations avec votre famille Bien-aimés, hier nous avons fait référence à l'histoire de Carin et Abel dans Genèse 4 Oui chers frères et sœurs, le diable ne voulait pas que Carin et Abel adorent et servent Dieu ensemble Ses tactiques n'ont pas changé depuis le début Ils continuent à chercher des occasions de semer la division au sein des familles Et d'engendrer des dysfonctionnements et des relations brisées Jésus a dit dans Matthieu 12, 25 qu'une ville ou une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas Satan veut que les enfants se rebellent contre leurs parents Que les frères et sœurs se disputent et que les maris et les femmes soient en désaccord les uns avec les autres Bien-aimés, lorsque les relations familiales sont dysfonctionnelles Cette dysfonction va créer un effet boule de neige Elle s'amplifiera et détruira potentiellement la famille Des parents frustrés peuvent involontairement semer des graines négatives dans l'esprit de leurs enfants En conséquence, les enfants peuvent commencer à agir en fonction de ce qui leur a été dit Le rejet d'une personne aussi importante peut conduire l'enfant à agir dans la peur, l'échec et l'insécurité Les maris et les femmes peuvent laisser les disputes et les désaccords les envahir Affectant l'humeur et créant une atmosphère négative de colère, d'amertume dans la maison Chers bien-aimés, avec toutes ces dynamiques en jeu, vous pouvez vous retrouver avec une maison pleine de peine, de douleur et de frustration Bien-aimés, lorsque les membres d'une famille sont en conflit les uns avec les autres Ils deviennent souvent tellement préoccupés par le drame qui se déroule chez eux Que cela les éloigne du chemin de leur destinée et de leur but Le manque de pardon, l'amertume et des rancunes profondément ancrées peuvent bloquer le flux de ce que Dieu essaie de faire dans leur vie Pour cette raison, chers bien-aimés, vous ne devez pas permettre à l'ennemi de diriger votre foyer Bien-aimés, vous devez prendre autorité par la puissance de Dieu sur toute force démoniaque qui vient infiltrer votre foyer Vous devez être la différence Que Dieu vous bénisse tous, profitez de votre journée en lui Rendez-vous demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi